Bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule « Jouer la fondamentale sur un accord Maj7 ». Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet assez précis qui consiste à bien choisir les notes qu'on joue lorsqu'on improvise sur un accord Maj7. Ça pourrait être une autre qualité d'accord, mais prenons cette qualité d'accord qui est assez pratique pour illustrer le propos de cette vidéo. Vous savez sûrement que la gamme majeure marche très bien sur un accord Maj7. On n'a qu'à prendre l'accord de Ré Maj7 par exemple. La gamme de Ré majeure, ça ira très bien sur cet accord-là pour l'improvisation. Vous avez peut-être entendu dire que la carte n'était pas une très bonne note à jouer lorsqu'on improvise sur cet accord-là. On va expliquer pourquoi, après on va parler un peu de la fondamentale et on va surtout modérer un peu ce propos qui est un peu simple. Ce qu'on peut affirmer sans trop de risque, c'est que si lorsqu'on improvise, on joue la carte de la gamme de Ré Maj7, on tient cette note-là alors que dans l'accord de l'accompagnement, il y a clairement la tierce de l'accord qui est jouée, ce qui est normalement le cas puisque ce sera un accord Maj7 qui est joué derrière. Donc Ré Maj7, et nous on tient la carte de Ré Maj7 lorsqu'on improvise, qui est un sol. Cette note de notre improvisation superposée à l'accord joué, plaqué et tenu, ça risque de dissonner. Pourquoi ? Parce qu'entre la note qu'on joue et la tierce de l'accord qui est joué par l'accompagnateur, il va y avoir juste un demi-ton, ou à l'octave une 9e mineure, une bm9 on dit aussi. C'est un intervalle qui est très dissonant et c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, cette dissonance on ne la souhaite pas lorsqu'on joue une gamme majeure. C'est une gamme qui est supposée être très consonante et donc c'est une dissonance non désirée. C'est pour ça qu'on cherche à éviter de tenir la carte lorsqu'on improvise avec la gamme majeure sur un accord majeur. Ce qu'il faut retenir, c'est que pourquoi ça ne sonne pas extrêmement bien et quand ça ne sonne pas extrêmement bien, c'est lorsqu'on tient cette note et qu'il y a cet intervalle entre notre note et celle de l'accompagnateur, d'un demi-ton ou d'une 9e mineure. Maintenant parlons de la fondamentale. Est-ce que ça va être une bonne chose de jouer la fondamentale sur un accord majeur 7 ou pas ? Souvent lorsqu'on rencontre ce genre d'accord, comme sur n'importe quelle qualité d'accord, ce qu'on apprend à faire, et c'est plutôt une bonne chose selon moi, c'est jouer les notes qui font partie de l'accord, qui vont être des notes cibles, des notes qu'on va jouer pour bien faire entendre la couleur de l'accord de l'accompagnement, la couleur de la grille, on va dire, et donc sur un accord majeur 7, de ré majeur 7, on peut très bien improviser en ciblant les notes de cet accord-là. On commence à chaque fois par un ré pour bien entendre la couleur de cet accord, qui est un accord maje 7. Toutes ces notes-là vont bien fonctionner. On vous l'a probablement appris, moi probablement je vous l'ai appris. Est-ce que vous en êtes certain ? Est-ce que vous essayez de voir si chaque note marche tout le temps ? Il se trouve que la fondamentale, c'est une note qu'on prend comme repère pour jouer cet accord-là, c'est une note qui ne marche pas forcément bien sur cet accord-là. C'est-à-dire lorsqu'on a un accompagnement qui contient un accord de ré majeur 7, avec une 7e majeure dans l'accord, donc ici, si par-dessus cet accord-là, je joue et je tiens la note fondamentale de l'accord qui se trouve ici par exemple, qui est donc situé un demi-ton au-dessus de cette note, la 7e majeure, dans l'accompagnement, ça va faire un intervalle de demi-ton. Donc ça va faire entendre ça, en fait, ces deux notes jouées en même temps, une par l'accompagnateur et une autre par note par nous, qui faisons un solo. Donc il va y avoir le même type de dissonance non souhaitée qu'on a entre la tierce de notre accord et une carte qu'on jouerait. C'est exactement le même type de dissonance non souhaitée. Donc, conclusion, lorsqu'on joue sur un accord en maje 7, qu'on joue la gamme majeure, on ne va pas forcément insister ou tenir la fondamentale ou la carte. Alors, ça, c'est ce genre de sujet. Souvent, on l'apprend dans les livres, on le lit, qu'il ne faut pas jouer la carte, qu'il ne faut pas jouer la fondamentale. La fondamentale, on n'en parle pas trop, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo d'ailleurs. Mais en fait, le plus important, plutôt que juste me croire, c'est d'écouter comment ça sonne et de voir si, selon vous, en effet, ça dissonne ou pas. Il y a des personnes que ça dérange plus ou moins cette dissonance. Il y en a qui adorent ça. Il y a des musiciens qui aiment bien cette dissonance sur les accords maje 7. Donc, c'est aussi une question de goût. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va la jouer, cette fondamentale, sur un accompagnement qui contient un accord de ré maje 7. Et plus précisément, sur un accompagnement qui contient, à certains moments, un accord qui contient clairement une septième majeure. J'ai vérifié que dans le playback, il y avait bien cette septième majeure qui était jouée dans l'accord. On va juste commencer par écouter ce playback. Et après, on va jouer soit la fondamentale, soit la septième, et voir si ça dissonne ou pas. Donc, c'est dans un style bossa. C'est un Dm7, et pendant quatre mesures, on a la septième majeure. Ça change. Voilà, donc là, à ce moment-là du playback, ça changeait un peu d'accord. Il n'y avait plus la septième majeure, c'était un R6-9 qui était joué. C'était ça. Voilà, cet accord-là, qui ne contenait plus de septième majeure, mais pendant les quatre premières mesures, c'était ce voicing-là d'accord. Qui est un très bel accord, qui contient, entre autres, la septième majeure. Donc nous, à ce moment-là, on va jouer la fondamentale, et on va voir si ça dissonne ou pas. Dans la vidéo, sur la droite, c'est plutôt la guitare qu'on entend sur la gauche, plutôt le playback. Donc, n'hésitez pas à écouter ça avec un casque, et de bien voir si ça dissonne ou pas. Je vais faire exprès de juste poser cette note, la faire tenir, et écouter si j'entends la dissonance, et si cette dissonance est forte ou pas. Je ne vais pas forcer les choses. Je vais jouer ma note simplement. Donc, je commence par la fondamentale, et on va voir si ça dissonne ou pas. Très bien, maintenant, je fais la même chose avec la fondamentale, avec la septième majeure. Vous voyez que c'est beaucoup plus consonant. Je refais la fondamentale, juste pour comparer. Là, vous voyez que c'est assez subtil, ce n'est pas extrêmement flagrant, mais on entend bien quand même que quand je joue la septième majeure, ça s'en est vraiment très cohérent avec le playback, notamment parce que l'accord contient cette note de septième majeure. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience ? Alors, il y a deux choses à retenir. La première, c'est que lorsqu'on improvise et que sur une grille donnée, il y a marqué un accord mage 7, on peut jouer notre gamme majeure sans problème, on peut jouer plein d'autres choses d'ailleurs, mais dès qu'on tient une note, si on joue des notes rapides, ce n'est pas très important que les notes soient vraiment bien choisies. Par contre, si on tient une note, il faut toujours bien écouter si cette note va bien avec l'accord qui est joué par l'accompagnement, que ce soit un accompagnement informatique ou alors que ce soit un vrai musicien, peu importe, il faut toujours écouter si ça va. Il ne faut pas se dire qu'il y a écrit ma chissette sur la partition, moi je joue une tierce, ça doit toujours marcher. Non, peut-être que l'accompagnateur a un peu changé l'accord et que ça ne va pas fonctionner. Donc soit vous vous adaptez, soit l'accompagnateur s'adapte, mais il faut toujours être à l'écoute de cette cohérence et de ce souci, que ça sonne bien en fait. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est lorsque vous accompagnez quelqu'un et que vous jouez un accord mage 7, écoutez bien ce qu'il fait et si à un moment ça dissonne beaucoup, vous trouvez qu'il joue la fondamentale par exemple, il décide de tenir la fondamentale sur 4 mesures, ce n'est pas lui qui doit changer sa note. Dans l'idéal, c'est plutôt vous qui devez réaliser que votre accord aide pas forcément, parce que ça fait dissonner sa note, parce que vous mettez la 7ème majeure dedans. Enlevez la 7ème majeure, mettez une sixth ou vous changez la note. Par exemple, si j'ai cet accord là et qu'il y a un soliste qui fait ça, et moi je joue ça, ben peut-être que je vais faire ça. Voilà, donc R6-9 au lieu de Rm9. Si je trouve que ça dissonne, peut-être que ça dissonne pas tant que ça, à voir. J'espère que vous avez bien compris l'idée qu'il y a derrière cette explication. J'espère aussi que vous n'en tirerez pas des règles absolues à mémoriser. C'est le genre de chose qui est assez dangereux en musique. Lorsqu'on dit « cette note, on n'a pas le droit, on ne la joue jamais », non, c'est jamais vraiment ça. Donc il faut un peu pondérer, et surtout, on a tous nos recettes musicales, nos petites règles qu'on utilise avec parcimonie, et surtout, le plus important, c'est de toujours bien utiliser son oreille. C'est ça qui fait que lorsqu'on fait quelque chose de juste théoriquement mais que ça ne sonne pas, ben, on change pour que ça sonne bien, et de la même manière, lorsqu'on se trompe mais que ça sonne super bien, on essaie de retenir comment on s'est trompé pour le réutiliser de façon la plus musicale possible. Donc l'oreille, c'est vraiment l'arbitre, c'est l'oreille qui dit si ça sonne ou pas, ce n'est pas la théorie. Cette règle, on pourrait l'appeler la règle de la bm9 qu'on peut appliquer à la carte ou à la septième majeure, ou à la fondamentale, pardon, sur un accord maj7. Si vous avez compris à quel endroit elle se trouve, ou pour quelle note elle se trouve, vous avez remarqué qu'en fait, il faut éviter dans une gamme la note qui est supérieure à l'endroit où il y a un demi-ton dans notre gamme. Entre la tierce et la carte de la gamme majeure, il y a un demi-ton, et donc c'est plutôt la carte qu'on va éviter de tenir si la tierce majeure est jouée dans l'accompagnement. De la même manière, la fondamentale, la septième majeure, si la septième majeure est jouée dans l'accompagnement, la fondamentale on évite de la tenir. Par exemple, si j'accompagne sur un Ré Lydien, il n'y aura plus de carte juste mais il y aura une carte augmentée, donc il y aura une quinte juste, une tierce 11. Si la tierce 11 est jouée clairement dans l'accord d'accompagnement, la quinte juste, je vais peut-être l'éviter. Et ça, c'est valable pour tous les voicings de n'importe quelle qualité d'accord. Voilà, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, il est temps de jouer, je vais faire une longue improvisation, je vais faire exprès de tenir beaucoup de notes, et ce sera écrit à l'écran ce que je pense de ces notes-là, si ça diffère un peu trop à mon goût ou pas, si ça marche vraiment très bien. Voilà, et à vous de vous faire votre idée de ce qui sonne ou ce qui ne sonne pas dans cette impro. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ... 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 J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous permettra de comprendre un petit peu ces notions d'intervalles à éviter lorsqu'on improvise, de prendre du recul dessus aussi. N'hésitez pas à passer du temps à improviser sur les playbacks fournis avec cette chaîne YouTube. Il y a plein de playbacks qui contiennent uniquement un accord, il y a une playlist d'ailleurs qui s'appelle « Improvisation sur un accord », donc allez voir cette playlist et il y a plein de qualités d'accords différents, des machettes mais aussi des mineurs 7, des 7, il y a plein de qualités d'accords. Amusez-vous avec ces playbacks !